Je suis consternée et atterrée, consternée par la faiblesse de l'argumentation, de l'argumentaire. C'est absolument pathétique. Le Rassemblement National, selon le Premier ministre et le Président de la République, sont responsables de tout. Alors j'ai un scoop pour vous. C'est le Rassemblement National qui a assassiné Henri IV il y a plusieurs siècles. Puisque nous en sommes là, c'est totalement absurde et grotesque. Et écoeuré, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier, deux peuples qui souffrent actuellement depuis deux ans. Le peuple ukrainien et le peuple russe. Je ne dis pas les dirigeants russes et ukrainiens, je dis le peuple qui souffre. Et j'ai l'impression que le gouvernement, ce n'est pas qu'une impression, j'ai la certitude que le gouvernement, après la désastreuse séquence de samedi au salon de l'agriculture par le Président Macron, n'a trouvé que ça pour se rattraper. Attendez, soyons clairs, sur la Russie, est-ce qu'il y a bien un attaquant et un attaqué pour vous ? Alors il y a bien un attaquant et un attaqué, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, c'est que le Président Macron et Gabriel Attal nous entraînent par ces déclarations, à la fois du Président Macron qu'il a pris tout seul, et de Gabriel Attal, vers une guerre. Ce sont deux vattes en guerre, c'est irresponsable et c'est écœurant de se servir de la souffrance de deux peuples pour satisfaire un égo surdimensionné concernant Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Emmanuel Macron dit qu'il faut absolument battre la Russie, est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça ? Mais il est seul à dire ça. Donc vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je n'ai pas dit ça. Je dis, posons le problème comme il se pose. Ça n'est pas cette question-là. La question qui se pose, c'est que quelqu'un veut nous entraîner dans la guerre. Quel autre peuple européen est d'accord avec ça ? Il n'y a aucun consensus et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du Président français, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait arrêter avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Il nous entraîne vers des dérives et vers la guerre. Ce n'est pas lui qui fera la guerre. Ce sont nos enfants. Il faut que les Français...